Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, Nos cœurs sont en peine, Les yeux nous vont dire jusqu'au bord. Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet, Reste près pour jamais, Notre Dieu est notre temps. Shalom, shalom, shalom à vous peuples de Dieu, Chrétiens d'ici et d'ailleurs, vous qui nous recevez chez vous, Que la grâce du Seigneur, que la faveur de Dieu, que la paix de Dieu soit à votre part, Au nom de Jésus-Christ, que votre foi soit affermée, inébranlable, Que votre confiance en Dieu soit une confiance assise en ces temps difficiles, En ces temps sombres, en ces temps où la foi devient dubitative. Mais soyez rassurés de la présence de Dieu, soyez rassurés de la fidélité de Dieu, Soyez rassurés de ce que Dieu règne encore, Dieu est sur son trône, Et comme le dit sa parole, ses pontées se renouvellent, Et ses miséricordes, notre Dieu, sont toujours notre part. Pour cet élément de ces instants, nous voulons plonger à nouveau nos regards dans la parole de Dieu. Mais avant, confions ces moments à Dieu. Prions pour que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de ce temps, Qu'il instruise nos cœurs, qu'il oriente nos pensées au travers de sa parole, Pour que ces moments soient pour nous des moments d'édification, des moments de grâce. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom, Nous voulons te célébrer, te dire infiniment merci, Pour la vie que tu nous accordes, et pour ces instants merveilleux que tu nous donnes de vivre. Gloire te soit rendue pour ta parole, Qui pour nous est cette lumière qui guide nos pas, qui éclaire notre chemin, Permets au nom de Dieu que cette parole nous fasse du bien en ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 21, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nombre 21, verset 1 à 9. Et là il est écrit ceci, Le roi d'Arad, cananien, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel, et dit, Si tu livres ce peuple entre ma main, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël, et livra les cananien. On les dévoie par interdit, eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Orma. Ils partirent de la montagne de Or, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservera la vie. Amen. Pien à mes frères et sœurs, vous que nous suivez, après la lecture de ce morceau de texte biblique, le thème que nous voulons vous proposer, c'est le regard qui sauve. Le regard qui sauve. Et nous nous appuierons sur le dernier verset que nous venons de lire tout à l'heure. Verset 8 et 9 de nombre 21. Verset 8 et 9 de nombre 21. L'Éternel dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservera la vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ici il s'agit de l'histoire, donc du peuple acquis de Dieu, dans sa marche vers la terre promise. Beaucoup de situations ont permis à ce peuple de voir la fidélité de Dieu, de voir la bonté de Dieu, de voir la grâce et la faveur de Dieu se manifester à leur endroit. Pendant qu'ils étaient en marche, après le temps du miracle accompli, au travers de la roche qui avait été frappée par Moïse, pour leur permettre d'étancher leur soif, le peuple se retrouve face à un autre ennemi, qui s'était juré de leur barrer la route, dans leur mouvement vers la terre promise. Et a été confronté au roi Arad, qui, après cette demande adressée à Dieu, le peuple en sort vainqueur. Le peuple en sort vainqueur. Mais dans leur marche, ils vont se détourner de la face de Dieu. Ce peuple-là va se détourner de la face de Dieu. Ce peuple ne va plus compter sur Dieu, mais plutôt va se rémémorer des temps de grâce, dans leur moment de difficulté, dans leur moment de situation difficile en Égypte. Ils vont donc commencer à se plaindre. Parlons donc à Moïse. Moïse leur a conduit dans une situation difficile, dans le désert où il n'y a point d'eau, où il n'y a rien à manger. Du moins, fatigué de manger chaque fois de la manne, ce peuple donc va commencer à se plaindre et dire à Moïse, tu nous as conduits hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Car là, il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Face à cette incrédulité du peuple, l'Éternel va entrer dans une colère et va donc faire venir des serpents brûlants qui mordirent plus d'un au niveau du peuple. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts. La Bible dit que plein d'enfants, beaucoup d'enfants au niveau du peuple d'Israël ont vu la mort parce que mordus par des serpents, n'est-ce pas, qui ont été amenés par l'Éternel. Le peuple va se retrouver dans une situation difficile, une situation trouble, une situation d'inquiétude, d'anxiété. Mais il va revenir en lui et va aller vers Moïse pour lui demander d'intervenir auprès de l'Éternel. Le peuple reconnaît avoir péché contre Dieu et contre le serviteur de l'Éternel. Le peuple reconnaît ses limites, le peuple reconnaît son péché et demande à Moïse d'intervenir en leur faveur. Ce que Moïse va faire, après la prière adressée, n'est-ce pas, à Dieu, Moïse reçoit de la part de l'Éternel une instruction. Et cette instruction se stipule en ces versets 8 et 9 que nous venons de lire tout à l'heure. Dieu donne l'occasion, n'est-ce pas, à Moïse de prendre un de ces serpents qui a mordu ses peuples pour le mettre sur une perche afin que tous ceux qui auront l'occasion ou le courage de porter leur regard sur ce serpent puissent avoir la guérison. Bien-aimés, frères et soeurs, et quand Moïse a accompli, n'est-ce pas, les recommandations de l'Éternel, la Bible dit que tous ceux qui ont levé leur regard vers l'Éternel, vers le serpent des reins, ont reçu la guérison. Alléluia. Bien-aimés, frères et soeurs, en ces temps difficiles où la maladie est devenue une pandémie, c'est-à-dire que tout le monde entier est infecté, la peur s'est emparée de tous les enfants, de toute l'humanité. Chacun porte des regards inquiets un peu partout dans l'espoir de recevoir une solution à la situation. Mais ici, la parole de Dieu nous apprend que lorsque le peuple de Dieu était face à la mort, à la mort sur le serpent, Dieu a instruit Moïse de lever le serpent des reins et quiconque aura la possibilité de lever le regard sur ce serpent aura la guérison. Alléluia. Et en ces temps où nous sommes en train de commémorer la passion du Christ, le serpent des reins élevé est l'image de la croix du Christ. Car sachez qu'à la croix, Dieu a accompli toutes choses pour nous. À la croix, la victoire a été acquise. À la croix, nos maladies ont trouvé solution. À la croix, nos possessions ont reçu une délivrance. À la croix, toutes les portes fermées se sont ouvertes. À la croix, l'impossible est devenu possible. À la croix, l'espoir est revenu. Bien-aimé, frère et soeur, sache qu'aujourd'hui, ce n'est plus le serpent des reins sur une perche, mais c'est plutôt la croix de Christ qu'il faut porter désormais nos regards. Mais sur qui portes-tu tes regards ? Sur qui portes-tu tes regards, bien-aimé ? Ton visage est braqué sur quelle situation ? Est-ce sur la sagesse du monde ? Est-ce sur l'intelligence de ces médecins qui, jusqu'alors, n'ont trouvé aucune solution ? Bien-aimé, je suis venu ce matin te dire que désormais, tes regards doivent être portés sur la croix du Christ. La croix du Christ, où l'impossible a été réalisé. Là, ta maladie trouvera sa guérison. Là, tes problèmes auront la solution. Il faut que tu puisses porter tes regards sur la croix du Christ pour que, là où les portes sont fermées, que ces portes-là s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'impossible fait rage, que la possibilité fasse écho, pour que rien ne vienne troubler ta quiétude, pour que rien ne vienne attiédir ta foi dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, la Bible déclame en deux chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. Si tes regards dans cette situation sont portés sur un homme, il est entendu que tu ne trouveras pas de solution. Si tes regards sont portés sur ta force, sur ta sagesse, il est clair que tu n'auras de solution. Mais si tes regards sont fixés sur Jésus, si tes regards sont fixés sur la croix de l'Éternel. Laisse-moi te dire que là où l'homme ne peut rien, la gloire de Dieu se manifeste, car Dieu siège encore sur son trône, Dieu règne encore, et rien n'est impossible. Il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu obéis à mes commandements, si tu marches selon ma volonté, alors je viendrai à toi et je ne te frapperai pas de plaies que j'ai frappé l'Égypte. Mais je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que l'Éternel a la possibilité encore aujourd'hui de nous apporter la paix, de nous apporter la joie, de nous apporter la guérison. Ce que nous devons faire, c'est de porter nos regards sur sa croix. Ce que nous devons faire, c'est de ne regarder qu'à Christ. Ce que nous devons faire, c'est de comprendre que la solution à notre situation, la solution à notre problème, la solution à notre maladie demeure entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut donc porter nos regards, mais des regards de foi, des regards de confiance, des regards de fidélité pour que le Seigneur du haut de son trône fasse éclore sa gloire et que sa paix demeure sur nous. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te relève de là où tu es. Si tu es apeuré, si tu es affaibli, lève-toi et porte les regards. Mais ce sont des regards qui sauvent, des regards qui délivrent, des regards de la vie. Car Dieu demeure sur son trône. Que sa paix soit avec toi et que son onction de guérison te rejoigne là où tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ce temps. Parce que l'heure n'est plus aux réflexions, mais l'heure à la prière. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Demander au Seigneur de répandre sa grâce, de répandre sa faveur, de répandre son autorité sur la face de la terre. Pour que, en répandant de son onction, tout ce qui est maladie, qu'elle soit appelée corona ou quoi, mais prier, que le Seigneur passe à toute puissance, boutte toutes sortes de maladies hors de la face de la terre. Pour que l'homme, acquis à sa cause, demeure dans la paix et dans la joie. Oui, éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous t'exaltons et te magnifions. Nous te disons infiniment merci. Père, de même que Moïse a élevé le serpent des reins, de même, Seigneur notre Dieu, au travers de ta croix, tu as accompli la victoire pour l'humanité entière. La Bible déclare que tu as tant aimé le monde au point de t'offrir afin que quiconque croit en loi, Seigneur notre Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, en ces temps difficiles où le monde entier est en souffrance, où les hommes sont apeurés, où l'inquiétude a gagné nos cœurs, Seigneur, seul toi a la possibilité d'intervenir. C'est pourquoi nous te supplions, notre Dieu, de porter tes regards de grâce, d'élever nos yeux sur ta croix, notre Dieu, pour que, Père, tu libères ton onction, mais l'onction de la délivrance, l'onction de la restauration, l'onction du renouvellement, l'onction, notre Dieu, de la régénérescence, pour que, Père, remplis un bibé de ta gloire, un bibé de ton esprit, notre Dieu, tout ce qui est maladie, tout ce qui est contagion, Seigneur, sur la face de la terre, soit ôté, et que ta gloire, notre Dieu, soit manifeste. Merci, notre Dieu, de bénir ton peuple. Merci de relever, Seigneur, notre Dieu, ton église. Seigneur, notre Dieu, au-delà de la fermeture, Seigneur, notre Dieu, des temples, Seigneur, l'église ne se résume pas en des bâtiments, mais l'église, c'est tout seul, l'ensemble de tous ceux qui te confessent, notre Dieu, qui craignent ton nom, notre Dieu, et nous savons, notre Dieu, que tu es vivant. Nous appelons ta grâce, nous appelons ta faveur, nous appelons ton autorité, pour que, notre Dieu, nos voix s'élèvent vers toi, fasses un coffre favorable près de toi, pour que, Seigneur, de là-haut, vienne l'exaucement. Père, réponds de ta grâce, réponds de ta grâce, sur la face de la terre, pour que tous ceux et celles qui ont été contaminés, tous ceux et celles qui sont en souffrance, tous ceux et celles qui sont appelés notre Dieu, Seigneur, que de ta droite, tu les relèves, pour que gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, de porter nos regards, Seigneur, à ta croix, parce que là, se trouve la solution à tous nos problèmes. Merci, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, notre Dieu. Nous prions, notre Dieu, que tous ceux qui, en ces temps difficiles, notre Dieu, ne te connaissent pas, Seigneur. Nous prions, Père, que tu parles à leur cœur. Nous prions, notre Dieu, que tu les touches, là où ils sont, pour qu'ils réalisent, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur, notre Dieu. Nous prions, Père, pour tous ceux qui, dans le secret, sont en quête, notre Dieu, d'une quelconque analyse, Seigneur, au point de sortir un traitement. Seigneur, c'est toi qui es la science, c'est toi qui es le médecin par excellence. C'est pourquoi nous prions, notre Dieu, que tu accortes ta sagesse, tu accortes ta science, tu accortes ta médecine, pour que, Père, inspiré par toi, tous ceux qui ont été commis, notre Dieu, puissent trouver le traitement adéquat, pour sauver et soulager ton peuple. Gloire te soit rendue, notre Dieu, pour ta force. Merci, Seigneur, parce que tu bénis ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu restaures ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu viens au secours de ton peuple. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu accomplis. Merci, Père, parce que tu nous entends, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada